C'est un Philippe de l'herbe, moi je me demande toujours ce que, c'est vrai que vous êtes toujours très très dans l'enthousiasme, vous avez parfaitement raison, mais de temps en temps, vous râlez, je me rappelle d'un livre il y a quelques années, c'était une entorse sans doute, et vous vous dites, oh non il y en a marre, mais est-ce qu'il y a un livre comme ça, parmi ceux qu'on nous présente comme des classiques, qui n'est pas plus pour vous ? Qui n'est pas pour moi ? Oui, celui, vous commencez par ce que je déteste, alors comme ça c'est, d'accord, ok. Non, mais j'ai du mal à penser que vous détestiez les choses. Non, alors ça d'abord, j'espère que mon prochain bouquin vous dissuadera, parce qu'il y aura beaucoup de méchanceté dedans, mais donc voilà. Eh, j'attends pas de vous d'être méchant ! Mais si, mais attendez, j'en suis très capable, mais d'une part, et puis d'autre part c'est vrai qu'en tant que lecteur, mon dieu absolu c'est Proust, qui m'a empêché d'écrire dès que j'ai eu 18-19 ans, puisqu'on a beaucoup parlé de ces âges-là, et c'est vrai que c'est l'âge où on est marqué vraiment par la lecture, et que toutes mes années d'étudiants en lettres notamment, j'ai été complètement inhibé par Proust, parce que je me disais vraiment à quoi bon essayer d'écrire tant que ce soit peu, c'est ridicule, alors qu'il y a Proust qui existe, et alors il y a une chose qui m'a toujours embêté, c'est que alors que je nage comme un poisson dans l'eau avec Proust, j'ai jamais pu rentrer dans l'autre cathédrale qu'on met toujours en parallèle, et qui est donc Ulysse de Joyce, et donc alors là, il y a un bouquin dans lequel je suis incapable d'entrer, alors que je suis, bon, j'ai lu avec beaucoup de plaisir les nouvelles de Dubliner, c'est notamment la dernière, La Mort, qui a été adaptée par John Huston dans un film, Jean de Dublin, qui est un de mes films préférés, bon mais c'est tout à fait autre chose que Ulysse, j'en ai bien conscience, Ulysse c'est le truc, le gros truc, et c'est le gros truc dans lequel j'avoue que ce n'est pas que je déteste, c'est que je n'y rentre pas, c'est que, encore il y a quelques jours, je l'ai repris comme ça, et je lis ces lignes, et puis c'est comme si je faisais du patin à glace dessus, je ne pénètre pas du tout, alors peut-être que c'est bien, peut-être que c'est sympa que dans la littérature, il y ait aussi des citadelles qui restent à escalader, et peut-être que je l'escaladerai un jour après tout. – Expliquez-moi, qu'est-ce qui fait que vous ne rentrez pas dans ce livre qui commence quand même, parce que tout se passe, on le rappelle, en une journée, un 16 juin 1904, un jeudi, jour de grande librairie, et on pourrait dire que ça commence avec l'apéro Michel Quint le matin, et que ça se termine au bordel le soir tout de même. – Oui, en gros c'est ça, oui. – Déambulation dans les rues de Dublin, qu'est-ce qui vous empêche de rentrer dedans ? Alors d'abord, c'est ce que j'ai lu sur lui, à propos de ce livre, puisque je ne suis jamais allé au bout, donc voilà, c'est clair, je n'arrive pas vraiment à pénétrer dedans, mais c'est notamment, alors j'aime pas trop déjà le principe, il faut, paraît-il, y retrouver plein d'allusions à Ulysse, et donc voilà, et alors moi, ça c'est un truc dont j'ai horreur, les récits comme ça clés, et donc voilà, et donc moi c'est vrai que par tempérament, j'aime pas forcément dire, ah oui c'est génial parce que ça fait référence à, personnellement c'est un truc qui ne m'excite pas, et puis j'ai aucune impétence pour l'univers, et surtout alors que dans Légende Dublin, je pénètre dans Dublin, là je ne vois pas du tout comment je pénètre dans Dublin quand je lis Céline. – Alors qui pourrait aider Philippe Delers, mais quelques autres, parce que je ne vous cache pas qu'effectivement on doit être assez nombreux dans ce cas-là, je vois Philippe Besson qui regarde ses chaussures, très bien, Cécile Coulon qui soupire, tout le monde est d'accord, Chloé ? – Moi ce qui m'a permis, mais j'ai lu il y a très longtemps, peut-être que j'étais un peu outrecuidant, mais c'était à la fois justement ce que tu détestes, c'est-à-dire retrouver un peu le mythe d'Ulysse, comme on le retrouve chez Cantor par exemple, toujours ce truc d'Unostos, et puis ce tremblement de terre linguistique, alors je ne me rends pas compte en anglais, mais dans la traduction je me dis quand même, le monologue de Molly Boom à la fin, ce flux de la conscience qui traverse la syntaxe du texte, – Tu as parlé de Céline tout à l'heure, oui on est un peu dans la même démarche iconoclaste, et toi prof tu sais bien aussi de quand on parle de l'écart stylistique par rapport à la norme, du fait que d'un seul coup on se foute de tout, et que ça jaillisse comme un volcan, bon c'est ça qui me plaît, mais là tu as raison, c'est que je ne comprends pas tout. – Mais j'y arriverai peut-être un jour, mais en tout cas… – Mais ce n'est pas grave aussi, est-ce que c'est grave de ne pas tout comprendre ? – Non, déjà pour moi ce n'est pas grave du tout, parce que la beauté de la langue, la sensation esthétique elle-même, moi me suffit beaucoup plus que les histoires, mais Joyce je pense que la clé d'entrée c'est de le faire à haute voix, comme souvent pour les textes. – Et Proust ne va pas supporter, il y en a, alors après Proust lui demande s'il aimait les truffes, et donc Joyce répond que oui, après Proust lui demande est-ce que vous connaissez la comtesse Tartachemol, et donc Joyce répond non, et puis après Proust dit malheureusement je n'ai pas lu les œuvres de M. Joyce, et Joyce dit malheureusement je n'ai pas lu les œuvres de M. Proust, et le dialogue s'arrête là. – C'est génial, on dirait du Macdu. – C'est la littérature du début du XXe siècle, c'est assez rigolo. Il paraît qu'après, il se trouve que Proust est mort un an après, mais Joyce après a regretté, a dit c'est quand même stupide qu'on n'ait pas connu un peu davantage ce qu'on avait fait l'un et l'autre, parce qu'on aurait peut-être eu des choses à se dire quand même. – Chloé Delôme, alors Ulysse de Joyce, ça vous le défendez, je le mets d'ailleurs dans la valise, parce qu'il y a quand même des choses formidables. – Sous-titrage ST' 501